Excusez-moi, je m'appelle Eric Lenscher. Bonjour Eric, moi je m'appelle Franck, je m'occupe de la chaîne 507R1Chaine qui parle d'intermittence et de musique. Oh, tu crois qu'il dit la vérité ? Absolument, et vous arrivez pile au début d'une vidéo qui parle des balances en concert. Ça vous embête pas si je démarre ? Pas du tout, au contraire, c'est me faire plaisir. Ok alors c'est parti. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la balance. Pour ceux qui sont pas du métier, un petit rappel rapide. La balance, c'est le moment où, quelques heures avant le concert, on règle le son de chaque instrument dans un premier temps, puis on règle le son du groupe dans sa globalité. C'est une étape cruciale pour que votre concert soit réussi, c'est donc un moment à ne surtout pas négliger. Et dans cette vidéo, parce que je suis gentil, je vous donne 5 conseils pour une balance réussie. C'est parti. Numéro 1, ne jouez que lorsque c'est votre tour. Pendant une balance, on est là, sur le plateau, avec son instrument qui est branché, et la tentation est grande de jouer, que ce soit pour s'entraîner ou simplement pour le plaisir. Mais c'est une très mauvaise idée. Ne l'oubliez jamais, pendant les balances, vous êtes à la disposition du technicien son. Vous êtes là pour qu'il puisse capter votre concert le mieux possible et le retranscrire au public dans quelques heures avec le meilleur son possible. Et pour ça, il a besoin de régler les gains, les volumes, les effets de chacun des instruments dans un ordre bien précis. Et si vous jouez de la guitare électrique alors qu'il est en train de faire le son de la basse, vous voulez que je vous dise ce qui va se passer ? Écoutez, je vais vous le dire. Vous allez non seulement l'empêcher d'entendre correctement la basse et donc de prendre le risque que le son de basse soit mauvais, mais en plus, vous allez empêcher la communication entre le plateau et la régie en polluant l'espace sonore. La balance, ce n'est pas un moment pour répéter. C'est un temps de réglage des sons. Et pour régler un son, il faut qu'on entende un seul instrument à la fois. Damien, tu donnerais quoi comme conseil pour des balances réussies aux gens ? Ne pas sortir de scène, rester sur le plateau jusqu'à la fin de la balance. Et ne pas aller boire un petit café. Au début, je me suis installé et puis je me casse. Deuxièmement, rester sur place. Ce deuxième conseil, c'est le résultat direct du premier. En effet, comme vous allez devoir attendre votre tour pour jouer, vous pouvez avoir envie de quitter la scène pour revenir que lorsque ce sera votre tour. Ne faites pas ça. Restez sur la scène. La plupart du temps, la balance, c'est un moment assez speed où on doit trouver des solutions à des tas d'imprévus dans un minimum de temps. Si vous êtes absent au moment où l'ingéson veut faire votre son, ça fait qu'on va devoir vous attendre pendant que vous, vous êtes allé boire un café. La caféine, c'est mortel ! Alors oui, peut-être que la caféine, c'est mortel, mais faire attendre toute une équipe, ça, c'est source d'agacement. Même si vous n'êtes pas loin. N'oubliez pas deux choses. La première, c'est que vos collègues sur scène, ils attendent leur tour. Et de les faire attendre parce que vous vous êtes partis, ce n'est pas très cool. Et la deuxième, encore une fois, vous devez vous dire que vous êtes au service de la technique. Ce qui m'amène directement à la... Règle numéro 3 ! Camille, c'est quoi que tu dirais aux internautes de 507 heures pour des balances réussies ? Laissez faire les techniciens. Laissez faire les techniciens. Alors, loin de moi l'idée de vouloir créer un fossé entre les artistes et les techniciens, au contraire. Mais quand même, même si vous, en tant qu'artiste, vous avez quelques notions de son, laissez faire la technique. Ils savent mieux que vous. Soyez modeste. Vous pensez avoir quelques compétences en son et vous avez envie d'expliquer à l'ingé son ce qu'il devrait faire. Réfléchissez à l'idée que peut-être que ce même ingé son, il a des notions de guitare. Et demandez-vous ce que vous penseriez s'il venait vous expliquer comment jouer un morceau, parce qu'il sait mieux que vous comment le jouer. Vous lui diriez sûrement, mais si tu sais si bien ce qu'il faut faire... Qu'est-ce que t'attends, mon Dieu ? Qu'est-ce que t'attends pour Timel ? Technicien ou artiste, on a tous un but commun. Faire le meilleur spectacle possible ensemble. Et parfois même sans se connaître quelques heures avant. Pour ça, on doit se faire confiance les uns les autres. Évidemment, on peut discuter, mais partez quand même du principe qu'ils savent mieux que vous. Parce que tout simplement, c'est leur métier et pas le vôtre. Romain, c'est quoi pour toi le truc important au balance, le truc le plus important ? Moi, c'est l'énergie. Essayer de retranscrire l'énergie du concert. Ah oui, pas faire un truc différent de ce que tu vas faire le soir. Conseil numéro 4, jouez comme vous jouerez un concert. Peut-être le conseil le plus important de ce top 5. Essayez au maximum de produire la musique que vous allez jouer le soir même. Ça sous-entend que, de une, jouez de préférence les parties musicales des chansons que vous allez jouer pendant le concert. Hein ? On s'en fout que vous sachiez jouer Blackbird ou le solo d'Hôtel California. Si vous donnez que ça à l'ingé son, tant pis, il va se débrouiller pour faire le son de la guitare avec ça. Mais c'est quand même mieux de lui donner les parties musicales qui seront jouées le soir même. Ouais, c'est pas faux. Ça sous-entend également qu'en termes d'énergie, astreignez-vous à jouer avec la même intensité que pendant le concert. Souvent à la balance, on est un petit peu mou parce qu'on vient d'arriver sur les lieux. Peut-être qu'on dormait au fond du camion pendant le trajet et qu'on vient de se réveiller. Mais si vous êtes batteur par exemple et que vous jouez tout doux à la balance. Et que quelques heures plus tard, avec l'excitation du concert et portée par le public, vous vous mettez à taper comme une brute. Bah, votre ingé son, il va devoir tout refaire à zéro. Et c'est clairement pas cool pour lui parce que du coup, le public pensera que c'est lui qui sonorise mal. Alors que c'est votre faute si vous n'avez pas donné à la balance la même chose qu'on concert. Conseil numéro 5, trouvez-vous des passages de référence. Ce que je veux dire par là, c'est identifier des moments de votre concert qui sont intéressants à faire à la balance pour régler des choses bien précises. Je m'explique. Vous avez genre plusieurs fois des chœurs pendant votre concert. Bah, trouvez-vous un refrain, un petit bout de couplet, bref, un passage bien précis d'une chanson où on a tous les chœurs. Et prenez l'habitude de régler vos chœurs sur ce passage tout le temps. Avec l'habitude, vous allez commencer à savoir identifier si, comparativement aux autres fois, les chœurs sonnent bien. Idem par exemple pour basse batterie, trouvez-vous un groove. Un passage bien précis du concert et faites toujours tourner le même. A force, vous saurez comment il doit tourner. Alors pourquoi faire ça ? Bah, se trouver des passages de référence, c'est aussi arrêter les hésitations interminables quand l'un geste vous dit « Allez-y, jouez un truc ensemble maintenant ! » Et vous, vous regardez tous les musiciens dans le blanc des yeux en mode « Ok, on fait quoi ? Bah, ce que tu veux. Ouais, je sais pas. » Avant de se quitter, une dernière chose parce que je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi quand j'ai dit en début de vidéo qu'à la balance, on est au service de la technique. Parce que je dois avouer qu'il m'est arrivé encore récemment d'entendre des copains, des collègues artistes, me dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que la technique est à notre service et qu'on doit être exigeant avec eux pour que notre concert soit réussi. Je connais cette théorie. Et bah moi, j'en ai une autre de théorie. A la limite, s'il faut dire que certains sont au service des autres, ce avec quoi je suis pas du tout d'accord de base. On n'est pas au service les uns des autres. On travaille ensemble, c'est tout. Mais bon, passons. Alors j'aurais plutôt tendance à dire qu'à la limite, la technique est au service des artistes à partir du moment où le concert démarre. Mais tout le temps qui précède de l'accueil au lancement du concert, et donc ça inclut les balances, on doit se mettre à leur service. Et ça, justement, pour qu'ils puissent faire le meilleur taf possible pendant le concert. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes technicien ou artiste et que vous aussi, vous avez des conseils pour une balance réussie, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Je les lis tous et j'y réponds quasiment tout le temps. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis, prenez soin de vous. C'était Franck pour 507h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501